Aujourd'hui Karadzek vous invite à chausser vos chaussures de piste pour réaliser un essai hors du commun. En effet, Karadzek est le premier média à essayer le circuit de LFG, comprenez par là l'affaire T gaucher dans le 77, un circuit qui n'est pas encore ouvert au public et aujourd'hui nous allons essayer tout simplement l'Audi la plus puissante du marché. Attention il ne s'agit pas comme on pourrait le croire de l'Audi R8 mais tout simplement de l'Audi R6. La principale caractéristique de l'Audi R6 c'est bien sûr son moteur. Regardez, il s'agit d'un V10 TFSI de 580 chevaux, 600 000 Nm qui a servi à la même base que celui à la Lamborghini Gallardo, c'est vraiment un monstre, donc puissant, coupleux, mais surtout il y a une chose à particulier, c'est son mot, on va vous le faire écouter. Regardez, 1, 2, 3, moteur ! Alors l'Audi R6 existe en version brake, comprenez ici à vendre, c'est le cas là, mais également en berline. Elle différencie de la version A6 dont elle dépend de certains éléments caractéristiques. Vous avez également ici, regardez, d'énormes prises d'air latérales, si bien que les anti-brouillards sont désormais dans les blocs optiques. Vous avez une énorme lame au niveau du bouclier, des jantes, 19 pouces de série, 20 pouces en option comme c'est le cas là aujourd'hui, avec la possibilité d'obstay pour des freins céramiques. Elle a donc pas mal de différences dont notamment le bouclier qui intègre un énorme diffuseur arrière et vous avez deux doubles sorties d'échappement énormes. Et notre petit coup de coeur, regardez, c'est au niveau des ailes, des ailes élargies qui font référence aux ailes des Audi 80 des années Quattro. Alors à l'intérieur de l'Audi RS6, pas vraiment de changement au niveau du design de la planche de bord puisqu'on retrouve celle de l'Audi A6. Toutefois, il y a quelques différences comme par exemple, regardez ici les garnitures, c'est du vrai carbone, ça fait toute la différence. Les boutons, c'est pas du plastique, c'est du fer et plus précisément de l'alu. On a des garnitures de carbone sur la console centrale, sur la planche de bord, vous en avez également sur les portières. Vous avez également un volant trois branches sport à basse plate, de magnifiques sièges baquets en cuir. On aurait aimé un petit meilleur maintien, malheureusement, bon c'est pas assez bien mais on aurait aimé mieux. Et surtout, la grosse force de l'Audi RS6, c'est quoi ? Parce que c'est un break, comme je disais tout à l'heure. Donc vous pouvez transporter également des passages à l'arrière, mais aussi du chargement et pour ça, c'est génial. Et maintenant, on va vous montrer ce que ça donne l'Audi RS6 à son volant sur le circuit de la Ferté Gaucher. Attention, ça dépote ! Accrochez-vous, c'est parti ! Alors vous voyez, je disais tout à l'heure, 580 chevaux. Donc le break est l'Audi la plus puissante sur le marché. On a affaire donc soit à une direction très informative, très précise. Au niveau de la boîte automatique, qui a un mode séquentiel, vous avez également des palettes derrière le volant. Donc vous voyez là, je suis en mode drive traditionnel. Je peux mettre en mode automatique sport. Donc qui a des rapports plus courts, des montées rapports plus rapides aussi. Et à tout moment, si vous avez envie, vous pouvez conduire comme Michael Schumacher par exemple. Conduire aux palettes. Donc des palettes qui sont placées relativement naturellement. À gauche pour descendre en rapport. Regardez. Et à droite, vous les montez. Vous accélérez, hop, vous montez en rapport, voilà. Donc c'est assez intuitif. Malgré la puissance, l'Audi RS6 se dirige assez facilement. Il faut faire attention quand même, il ne faut pas oublier qu'elle fait 2 tonnes. Donc c'est une voiture qui n'est pas légère, qui a une certaine inertie à la conduite. Mais ça accélère très très fort, regardez. Donc on sent le rupteur. Ça glisse un petit peu malgré les 4 roues motrices. Mais on sent bien, vous voyez, au bout de 850 mètres à peu près, on est à 170-180. Donc ça accélère relativement fort. C'est un 3 secondes en 0 à 100. 0 à 1000 mètres arrêtés, c'est 21 secondes. C'est à peu près le temps d'une Lamborghini Gallardo. C'est pour vous dire, c'est un break, mais ça pousse très 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 fort. À conduire, c'est assez marrant. Parce que c'est vraiment les accélérations qui sont assez impressionnantes. Bon, à un usage quotidien, il faut voir qu'il y a 3 réglages de suspension. On vous déconseille vivement le mode de sport. Puisqu'en effet, le mode de sport, c'est très très dur. Donc dès qu'il y a une saignée sur la route, vous le sentez, vous avez mal au dos. D'autant plus qu'il y a des sièges de sport baqués, donc ça n'arrête pas vraiment. Donc plutôt, on vous conseille le mode dynamique, qui est déjà pas mal. C'est assez un bon comportement. Et ça vous présente un petit peu vos lombaires. Au niveau sur circuit, bien sûr, nous vous conseillons largement ce fameux mode sport. Puisqu'il évite toute prise de roulis. Ça a une bonne motricité. Il ne faut pas oublier que la répartition du couple, c'est 60% sur l'arrière, 40% sur l'avant. Donc ça se comporte par moment un petit peu comme une propulsion. Ça glisse légèrement, mais toujours attention au point. Je vous dis la masse, c'est un petit peu le gros problème de l'Audi RS6. Parce que ce n'est pas forcément le circuit son meilleur terrain de prédilection. L'Audi RS6, c'est tout simplement le break le plus rapide du monde. Il conjugue à la fois les performances du sportif et le côté pratique d'un break traditionnel. Effectivement, c'est 580 chevaux, 650 Nm, plus de 280 km heure. Donc c'est vraiment une voiture exceptionnelle. C'est une voiture hors du commun. C'est l'Audi la plus rapide sur le marché actuellement. Mais malheureusement, il n'y a pas que des avantages. Alors c'est très lourd, ça fait plus de 2 tonnes. Ce n'est pas forcément très agile. Ce n'est pas très à l'aise sur le circuit, même si c'est à l'accélération canon. Ça a une consommation relativement importante d'environ 20 litres à peu près. Malheureusement, ça a aussi un prix. Le prix, c'est 114 000 euros. C'est relativement cher. Mais le plaisir de conduite est quand même toujours là. C'est ça qui est vraiment très agréable. Pour preuve, c'est bientôt Noël. Moi, j'ai demandé quoi au Père Noël ? Une Audi RS6. Sous-titrage Société Radio-Canada ...